Mais moi je dis que, alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah Ta'ala que quand je me suis marié, je me suis marié dans mon esprit que c'était quelque chose pour de vie, à vie. C'est pas me marier pour un mois ou deux mois. Je me suis marié pour avoir des enfants musulmans, pour vivre une vie de musulman, appliquer la sunna etc. Ou bien c'est pas la peine que je me marie. C'est pour ça que quand j'ai décidé de me marier, j'ai dit à ma mère, il faut que tu ailles dans une mosquée me chercher une soeur. Il y avait encore moins de djidbeb. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait djidbeb. Mais hijab, il y avait peut-être dans tout Alger, peut-être il y avait 6 ou 15. Dans tout Alger, c'était vraiment difficile de trouver une soeur. Et pour une soeur, c'était aussi difficile de trouver un frère avec la barbe etc. C'est pour ça que quand on marchait dans la rue, quand je marchais dans la rue, à mon époque, il y avait, c'était l'époque où ça a coïncidé avec le Khomeini. Le Khomeini commençait à être connu etc. Donc dans la rue, on me disait Khomeini. Allez, Khomeini, comment ça va ? Les gens disaient Khomeini. Subhanallah, tellement c'était rare. C'était rare les gens qui avaient la barbe. Et comme je vous ai dit, ma mère a pris une voisine et sont allés dans une mosquée chercher. La première fois, ils n'ont pas trouvé. Ensuite, moi, je ne sais pas qui est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il y a une mosquée où il y a des soeurs qui font des cours. Ah, j'ai dit donc à ma mère, donc moi, Inch'Allah, rentre dans la mosquée et demande quelle est celle qui leur fait les cours. Celle-là, celle qui fait les cours, demande-la, demande-la au mariage. Quand elle est arrivée, elle est rentrée dans la mosquée avec la voisine. Yanni, elle a demandé aux soeurs. Les soeurs étaient assises comme ça, un petit groupe de cinq ou six. Elle leur a dit, Yanni, où est-ce qu'elle est celle qui fait les cours ici ? Elle leur a dit, elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas venue. Non, mon latin, elle n'est pas venue. Et je crois qu'elle ne vient pas aujourd'hui. Quand elle a su qu'elle a dit peut-être qu'elle ne vient pas aujourd'hui, Yanni, ma mère a décidé de sortir. En sortant, elle a trouvé mon épouse qui est rentrée. Qui est rentrée, je ne sais pas qui lui a dit. Elle lui a dit, c'est celle-là. C'est celle-là qui fait les cours. Et donc là, elle lui a parlé, elle lui a dit, où est-ce qu'est-ce 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 que c'est-à-dire ? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis allée la voir. Je ne l'ai vu qu'un instant, subhanallah l'adam. On m'a fait rentrer dans la maison, dans une pièce. Il y avait son frère assis avec elle, on parlait, on discutait. et moi je me disais c'est là que je dois avoir dans mon coeur ensuite il n'a plus à la porte elle a fait rentrer juste sa tête juste sa tête et un peu de son corps son hijab autrefois elle a dit salam alaykoum je l'ai regardé une fois ensuite j'ai dit alaykoum salam là elle est partie je ne l'ai plus revu on s'est marié donc ceux qui donnent beaucoup de l'importance salam au qabala et ceux ci ceux là quand Allah ta'ala écrit une chose elle viendra que tu le veuilles ou pas et quand il n'y pas même si tu insistes ça ne viendra pas